bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue sur temps de sport la première chaîne youtube d'histoire du sport aujourd'hui un direct sport et ethnologie avec eric pereira bonjour eric je suis ravi je te remercie un déjà d'avoir accepté mon invitation pour parler d'ethnologie et d'ethnologie du sport alors je sais pas s'il ya du monde déjà dans le dans le tchat si vous êtes là vous pouvez écrire un petit mot en tout cas eric merci alors je vois là j'attends voilà c'est on a fait pas mal de directs ces derniers temps depuis ce confinement ce déconfinement donc merci de clore la saison de clore la saison voilà c'est vraiment super donc un spéciale ethnologie du sport alors eric est ce que tu pourrais avant tout te présenter assez rapidement s'il te plaît moi déjà merci pour l'invitation c'est avec plaisir que je participe à ton émission youtube juste avant de me présenter je voudrais excuser mon collègue et bien de belles dames parce qu'il avait le régime a le but de faire un dialogue à trois qui peut pas être présent parce que on est très pris en fin d'année universitaire donc je tenais à l'excuse et alors pour me présenter ben écoute je suis enseignant chercheur à l'université de montpellier et je fais partie du laboratoire santé si or santé si c'est un acronyme c'est santé éducation situation de handicap ces thématiques du laboratoire un laboratoire de sciences sociales et comment peut-être sur le laboratoire c'est un il était jeune équipe en 2007 il passe l'équipe d'accueil en 2011 et aussi tu as un peu suivi on a une double inscription au sein de l'ufr stabs mais aussi au département scientifique éducation de l'université de montpellier il ya un rattachement à l'école doctorale territoire en tant société et développement qui est cohabitée université des lettres et l'université de montpellier un ancrage on est sur un laboratoire de sciences sociales donc c'est pour ça qu'il ya cet ancrage là alors on est une petite équipe on est six mètres de conférences là aujourd'hui à trois jeunes chercheurs il y en avait sept mais ils ont tous soutenu on a trois professeurs associés deux à ter et des chercheurs associés qui participent à des programmes de recherche alors la thématique du laboratoire c'est l'étude des logiques de participation sociale et de transformation des politiques publiques concernant les personnes vivant des situations de handicap et ou de vulnérabilité d'accord programme de recherche sur des phénomènes comme par exemple l'accès aux activités de pleine nature des personnes handicapées ou sur le phénomène de l'obésité pour comprendre les effets sociaux de la chirurgie bariatrique héritage des jeux paralympiques un programme sur la prison vous pouvez retrouver donc ces programmes les enjeux de recherche les chercheurs impliqués sur notre site du laboratoire si je peux citer c'est bien sûr si santé si alors santé si point et du point une montpellier point fr d'accord juste dernier dernier point ce qui a d'intéressant dans ces programmes et le lien avec les chercheurs de ce laboratoire c'est qu'il ya un point commun on est sur des approches plutôt qualitative on propose un regard micro sociologique qui peut prendre différentes formes notamment à partir de la méthode endographique je pense que c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui mais il ya d'autres outils comme le recueil des données de type récits de vie et de pratique on est aussi sur d'autres sur des programmes sur des méthodes mixtes de recherche qui articulent méthodologie quantitative et qualitative d'accord voilà voilà grosso modo un petit peu présenter le laboratoire dernier aspect évidemment ce qui est intéressant dans ce laboratoire c'est les séminaires qu'on met en place bien souvent de présenter nos résultats et c'est un bon moyen finalement de se décentrer le faire un pas de côté pour pour analyser les données alors oui eric vas-y vas-y je t'en prie je complète en disant que on a également des séminaires jeunes chercheurs qui sont ouverts au master qui sera intéressé par la recherche et pareil là ils abordent des thématiques des cadres théoriques comme la sociologie des carrières etc et juste pour reprendre vite fait une formule sur ce type de séminaire il y a une formule que je trouve intéressante qui est de Solène Froidevaux qui disait que la thèse c'est souvent solitaire ce type de séminaire ça permet d'être solidaire je trouvais la forme intéressante c'est très très c'est clair alors merci merci eric déjà on accueille jean baptiste bonjour anthony mélissa dominique arnaud qu'on connaît très bien aussi un arnaud richard on a fait un direct sport et linguistique maintenant donc sport et ethnologie donc on rentre dans le vif du sujet qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que l'ethnologie en vraiment les grandes bases c'est un direct qui va durer voilà alors j'ai vu dans ta présentation youtube que tu m'as qualifié d'ethnologues je t'en remercie si je devais en faire mon cursus universitaire je pense que je ferais des études d'anthropologie je suis plutôt sociologue avec et on utilise des approches hénographiques et dans plusieurs disciplines on utilise ces approches là en l'égoïstique en géographie même en philosophie je pense à bernard andrieux qui s'est émergé nu sur la plage pour comprendre certaines certaines pratiques au brésil je comprends qu'il y a une confusion puisque il y a certains ouvrages je pense qu'on en parlera tout à l'heure qui traitent de ces aspects des questions de méthode de l'épistémologie il y a la même confusion chez les étudiants en STAPS c'est du disciplinaire les STAPS endographie, endologie, anthropologie, sociologie ils ont du mal à s'y retrouver et je pense que si on veut les amener à lire ces travaux ça sera le but pour moi de cette séance c'est leur donner aussi les clés de compréhension de ces disciplines ce d'autant plus que bien souvent ils pensent que c'est pas de la science parce que quand ils lisent ces travaux là ils ont l'impression que c'est un roman que c'est autre chose bon alors que c'est de la science et il y a ça fournit d'informations hyper intéressantes qui vont nuancer les grands cadres rapidement, endographie, endologie, anthropologie on peut prendre on va dire l'articulation que propose Lévi-Strauss quand il dit que ce sont des niveaux de l'enquête l'endographie ça serait l'enquête de terrain ça serait la graphie de l'ethnie, la description de l'ennie du groupe qu'on étudie ça c'est le premier niveau c'est l'enquête de terrain un niveau intermédiaire c'est l'ethnologie c'est le premier pas vers la compréhension des données, le premier pas vers une synthèse et ensuite on a l'anthropologie qui est une analyse de portée plus générale qui vise finalement une connaissance globale alors ça c'est théorique, il y a Descola qui nuance un petit peu le propos de Claude Lévi-Strauss en disant que ces trois niveaux là ces trois phases là s'entremêlent, il y a souvent le chercheur des cadres, analyse au fur et à mesure donc il faut plutôt le prendre plutôt comme ça donc ces endographies, endologie, anthropologie c'est la même chose, ce sont des étapes, alors il y a Ingold qui dit que l'endographie décrit, l'anthropologie compare, critique et pour lui c'est des dimensions tout à fait différentes et dans son article il explique que les chercheurs eux-mêmes confondent, sont dans la confusion et pour des effets stylistiques ils utilisent l'un et l'autre de manière très très différente alors évidemment toute cette approche, le travail homographique a inspiré des disciplines comme la sociologie alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces approches là ? il faut savoir que le travail des anthropologues c'est une étude avec, non pas de quelque chose mais avec les enquêtés on propose un regard de l'intérieur, on rentre dans l'intimité, on passe du temps avec les gens on crée une proximité et on se met en posture d'apprenant donc ça c'est un premier niveau, une première caractéristique que je trouve intéressante à amener ici un deuxième aspect que je trouve intéressant, alors on prend Cefaille qui décrit l'anographie comme une expérience incarnée, sensible, affective, etc. il y a un engagement du chercheur sur le terrain qui va être sensible à ce qui se passe il a noté sur son canet de bord donc des sensations, il va décrire ce qu'il observe, les interactions, etc. mais pas seulement et enfin, ce qui me semble important à soulever ici, c'est que ces approches là refusent l'hypothétique co-déductivité on prend le problème social en termes de situation par induction, c'est le terrain qui va faire émerger des hypothèses, une problématique donc on sort des formats académiques en STAPS, c'est très hypothético-déductif et lorsqu'on lit ces travaux là, et bien on part du terrain pour faire émerger la théorie c'est souvent ça qui interpelle les étudiants pensant que c'est pas une forme de science alors un peu d'histoire, Stanislas, parce que c'était l'Historia les anthropologues et les sociologues se sont retrouvés sur les mêmes terrains il y a des anthropologues qui se sont intéressés aux sociétés modernes, non exotiques je pense à Malinowski, Boas, et là je reprends Kresswell sur ma article sur les débats qu'il y a eu dans les années 50 anthropologues et sociologues, et il fait discuter les anthropologues et les sociologues j'en retiens un sociologue, Parkson, qui dit, il accepte le postulat fondamental que l'anthropologie étudie la culture et la sociologie des systèmes sociaux alors réduire la sociologie aux systèmes sociaux ça serait un peu dommage il faut penser que historiquement il y a eu les écoles de Chicago qui se sont inspirées évidemment des méthodes, des fies de l'ordre anthropologique je pense à Hux, Goffman, Becker, Strauss qui eux vont considérer le point de vue de l'acteur et donc des sociologues qui s'inspirent et qui s'emparent de ces approches-là donc pour, si on a vu l'articulation hénographie, hénologie, anthropologie, la sociologie la définir ça serait compliqué parce que les sociologues entre eux ne sont pas d'accord sur ce que c'est que la sociologie c'est Boudon qui explique ça la définir par les, on va dire, par les méthodes ça serait pas possible les auteurs, il y a plusieurs manières de faire, d'approcher le terrain ça serait plutôt le projet scientifique qui consiste, si on veut parler, de comprendre ce que c'est que la sociologie qui consiste à étudier les manières de vivre et d'agir ensemble l'idée ça serait, et je terminais là-dessus, ça serait de décrire les grands idéaux, les normes, les valeurs, les codes pour essayer ensuite de les théoriser, de les interpréter pour extraire des grandes lois de fonctionnement des phénomènes sociaux et évidemment le monde du sport n'y échappe pas alors bah merci franchement, merci Eric, bonjour Brahim, bonjour aux autres si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat Eric pour y répondre je te remercie Eric pour cette introduction théorique de très haut niveau parce que tu nous as cité une dizaine d'auteurs notamment Claude Lévi-Strauss qu'on enseigne quand même en L1 avec un des pères fondateurs de, à moins que je me trompe, en France de l'anthropologie culturelle ou sociale donc c'est super de nous avoir parlé de ça on retiendra les différents niveaux de théorisation de ethnographie, ethnologie et anthropologie l'importance de l'observation également et de l'observation participante tu nous as parlé, alors allez-y si vous avez des questions dans le chat tu nous as parlé d'ouvrage, mais je crois que tu en as écrit un récemment est-ce que tu pourrais le présenter à la caméra là, s'il te plaît, sans bouger ta main là devant voilà, bien devant ta cam, un petit peu sur ta gauche, voilà l'emprise de poids, initiation au bodybuilding donc là c'est un exemple d'ethnologie ou d'ethnographie du sport merci Eric je crois que c'est un livre qui est issu de ta thèse, de doctorat est-ce que tu peux, alors voilà un exemple concret de recherche en ethnologie ou en ethnographie du sport donc tu l'as publié en plus, édition est pure, c'est ça ? est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, de ce livre ? édition à l'armatant édition à l'armatant il y a celui-là et d'autres, si tu me permets, je pourrais un petit peu les présenter évidemment ce bouquin est issu de ma thèse, c'est une immersion dans une salle de musculation pendant 9 mois évidemment j'essaye de comprendre comment on devient bodybuilder je montre comment on glisse dans les normes et les valeurs que véhicule la salle c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une rupture avec la normalité qui se crée pour les novices puisqu'ils rentrent dans une organisation à travers la diététique et l'entraînement qui les sortent de la normalité ils ont tendance à s'isoler et à se rapprocher du groupe, de la salle et là, ce produit, en effet, la notion d'emprise n'est pas innocente l'initié rentre dans une expérience totale il vit qu'à travers, finalement, la pratique du bodybuilding donc je vous invite évidemment à le lire avec une belle préface de Tadlin et Kinnimen qui elle a fait tout un travail en tant que femme une immersion dans plusieurs salles de musculation c'était Europe de l'Est et aux Etats-Unis mais... d'autres peut-être ouvrages attends, juste sur celui-là, moi je voudrais qu'on y reste une seconde si vous avez des questions dans le chat qu'est-ce que ça implique concrètement pour toi parce que là, il y a des initiés, il y a des étudiants de L1, de L2 qui ne savent pas trop en fait explique-nous ce que ça veut dire concrètement pour toi qui fait de la recherche qui étudie cette salle ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu y vas deux fois par jour, deux fois par semaine que tu vis avec eux alors, je mange comme eux, je pousse de la fonte comme eux et ce qui est intéressant, c'est de voir dans le temps on a un carnet de bord, je tiens un carnet de bord sur mes sensations je décris ce que je... les interactions que j'observe, ce que j'entends évidemment les discours, je les note, etc. en rentrant une fois que j'ai terminé mes séances de musculation les séances de musculation c'était quatre fois par semaine et la diététique c'était cinq repas par jour évidemment il y avait des phases qui évoluent dans le temps il y a une première phase amégrissante qui consistait à perdre toute la graisse puis ensuite il y avait une phase plutôt qu'ils appellent rebond rebond glucidique et après une phase de prise de poids bon, il y a des phases comme ça, successives qui permettent finalement de comprendre comment ça fonctionne à la salle alors, ce qui est intéressant ce sont... les transformations des ressentis au fur et à mesure l'évolution de ce qui se passe c'est ce que Olivier de Sardin appelle les apprentissages silencieux il y a... on apprend finalement à souffrir on prend du plaisir à souffrir il y a tous ces effets là qu'on retrouve dans le carnet de bord une fois qu'on l'a terminé, ça a du sens après on revient dessus et on voit dans le temps au bout de neuf mois j'en ai arrêté ensuite la salle je ne suis pas devenu bodybuilder j'étais dans une logique d'initiation et on peut retrouver, quand on revient sur le carnet de bord les changements, les transformations qui permettent de comprendre à quel moment on sort justement de la normalité on s'isole pour se rapprocher de ceux qui comprennent ce qu'on vit parce qu'une diététique qui était assez prenante avec des repas bien précis donc on ne peut pas aller au restaurant on ne peut pas sortir, l'alcool est interdit, etc. ceux qui nous comprennent, c'est une véritable épreuve ceux qui nous comprennent, ce sont les gens de la salle et évidemment il y a un rapprochement qui se produit et on adopte justement les valeurs de la salle donc prendre du plaisir à souffrir suivre la diététique comme il faut le coach, évidemment, il veille et ce qui est intéressant, c'est qu'au final je me rendais compte que ce n'était plus du tout mon corps c'était le corps du coach à un moment donné, mon corps ne m'appartenait plus c'était le travail du coach qui était au fur et à mesure qui prenait de la place et évidemment, la vision du coach c'était d'être hyper bodybuilder hyper musclé chose qui était difficile pour moi donc je traduis ça dans cette ouvrage je restitue ces moments-là d'accord les manières de perturber le terrain à un moment donné, je suis sur place il y a des maladresses qui montrent certaines normes qui s'organisent à la salle donc je vous invite évidemment à lire le bouquin vous allez voir comment s'exercent finalement des pressions des pressions normatives à la salle parce que l'enjeu c'est de faire que ça donc le bouquin vous amène à saisir ces effets-là et alors merci alors tu as plus récemment écrit d'autres ouvrages ? alors écrit non, coordonnés oui coordonnés c'est des ouvrages de méthode je pense que c'est de réflexion épistémologique je pense que c'est ça qui t'a fait penser que j'étais plutôt être de l'oeil alors mon problème à moi c'est que quand j'ai des ouvrages j'ai tendance à les donner donc le premier ouvrage là sur cette thématique de la méthode des approches ethnographiques mais dans différentes disciplines ça a démarré en 2014 sur un congrès qui s'appelait chercheurs in situ on a gardé le titre in situ et ce premier bouquin que j'ai coordonné avec Yann Beldam qui lui a un cursus plutôt d'anthropologie et dans ce bouquin là il s'appelle donc je vais y arriver situation, interaction, récit d'enquête on essaye de comprendre un petit peu comment le chercheur s'immerge il y a une belle préface de Bromberger écrit sur Bromberger sur nous et le lien l'enjeu de ce bouquin c'était surtout de ne pas rentrer dans la recette je sais qu'il y a des bouquins très théoriques sur ces questions là nous on voulait donner des exemples des exemples de terrain pour sortir des recettes chaque terrain est très différent chaque chercheur est différent donc l'idée c'était de proposer des manières de s'adapter au terrain alors il y a un très beau chapitre je tiens à souligner de Gilles Ravenot sur le rapport au corps ce que fait le corps à l'ethnologie et ce que l'ethnologie fait au corps donc il discute la place du corps et donc c'est assez intéressant alors on a fait un second un second volet in situ alors c'est pas posé tel quel on a gardé le titre in situ et celui-ci il s'appelle repousser les frontières de l'enquête de terrain je sais pas si je peux le... ouais vas-y bien sûr devant ta caméra un petit peu sur ta gauche voilà in situ d'accord ouais donc la coordonnée pareil avec Yann Beldam c'est parti d'un congrès où on s'est rendu compte que les sociologues finalement ne comprenaient pas pourquoi on s'immergeait sur le terrain pourquoi finalement je veux reprendre les mots de Loïc Vaca on s'encastre sur le terrain on dépasse les limites on est sur une autre éthique du moment de l'improvisation on adapte ce qu'on est, ce qu'on sait, à ce qu'on fait on repousse des limites alors pour les citer morale, légale, spatiale, raciale, etc. et là on a voulu voilà présenter encore une fois non pas rentrer dans la recette pour servir le précède mais dans des exemples alors ce qu'il y a de bien dans cet ouvrage et on en est assez fiers il y a une belle préface de Sylvain Férez qui parle du courage ethnographique qui est assez fin dans la manière d'amener les choses il y a d'autres auteurs je pense à Véronique d'Angrappe je pense à Eric Chauvier aussi on a une traduction d'un article de Loïc Vaca et enfin j'aime bien aussi William Newton qui prend un peu le contre-pied dans cet ouvrage qui montre finalement la fatigue de faire le même terrain depuis des années donc les limites c'est aussi cet aspect là et dans cet ouvrage on essaie de traduire avec des exemples des expériences de chercheurs des expériences de savoirs pour reprendre Chauvier voilà on a mis tout ça dans cet ouvrage j'incite les étudiants à aller le lire parce qu'il fourmille d'exemples ben alors ça c'est formidable parce que tu nous cites encore beaucoup d'auteurs voilà qui pourront servir de référence aussi pour toutes celles et ceux qui voudront s'intéresser plus ou moins donc de loin puis se rapprocher en fait de l'ethnologie et de l'ethnologie du sport et ça c'est vraiment très intéressant il y a une question de Mélissa aussi très intéressante comment garder son objectivité quand vous êtes immergé sur le terrain parce que là et ça c'est une question je pense de que les ethnologues que les anthropologues que les ethnographes se posent beaucoup la question de la subjectivité de l'objectivité de l'impartialité de la vérité etc c'est une bonne question on revient souvent c'est à dire que la semaine dernière on était en soutenance avec les étudiants j'ai un master en tourisme sportif donc cette question de l'objectivité pour eux à chaque fois c'est une limite bon moi je dis pas du tout quand on fait une approche énographique qu'on est sur le terrain on est présent on est là on perturbe donc qu'on est pas transparent et c'est compliqué c'est impossible d'être objectif moi je pense qu'il faut en jouer qu'il faut justement resituer cette subjectivité inter-subjectivité parce qu'on est dans l'échange qu'il faut resituer dans un contexte l'analyser dans un contexte bien précis et ne pas penser qu'on est dans une logique l'objectif c'est pas possible c'est pas possible puisqu'on va chercher des affects je reprends Favre Saada qui parle d'être affecté dans son ouvrage désorcelé elle explique assez bien justement que c'est ça l'enjeu de l'approche énographique c'est aller sur le terrain se confronter au terrain regarder de l'intérieur mais pour regarder de l'intérieur il faut rentrer dans l'intimité il faut montrer qui on est passer du temps nouer du lien évidemment il ne peut pas y avoir d'objectivité rester à distance etc c'est pas possible c'est pas l'enjeu de ce type d'approche et ça c'est important à avoir en tête et bien souvent les étudiants quand ils disent ce type de de travaux d'articles de type ethnographique on a l'impression que c'est un roman ben oui le chercheur va vous expliquer comment il est rentré sur le terrain comment il a noué du lien il vous montre le niveau d'information qu'il a obtenu que vous n'aurez jamais de l'extérieur il crée un rapport particulier avec les enquêtés qui fait qu'on a un niveau d'information qui va au-delà de ce qu'on peut espérer lorsqu'on propose un regard tout simplement de l'extérieur donc c'est là que la question de l'objectivité je pense qu'il faut c'est impossible et donc ne pas renoncer à sa subjectivité et en même temps je crois que c'est souvent dans les travaux d'ailleurs d'ethnographie souvent le premier chapitre c'est plutôt un chapitre où on se présente enfin dans une enquête où on va se présenter ses origines sociales culturelles ses motivations à faire cet objet son rapport à l'objet d'études je crois que c'est important aussi ça d'essayer de tout mettre à plat en tout cas de montrer qu'on a réfléchi à sa propre place dans sa recherche tout à fait qu'on soit un homme une femme les interactions ne vont pas forcément être les mêmes on a aussi des représentations qu'il faut questionner elles se transforment elles évoluent et c'est tout l'enjeu de cette compréhension des interactions dans un contexte très particulier qu'il faut à un moment donné questionner, analyser et c'est vers ça je pense que l'ethnographie est très heuristique et va on va dire plus loin que les grandes théories les grandes théories qui sont souvent labourées je reprends la formule de Pouillon qui explique que la tendance est souvent à labourer les grands cadres etc. à les ressortir je le vois dans les mémoires on prend les cadres théoriques et puis on essaie de faire entrer le terrain là-dedans donc là justement ça rediscute bien souvent les grandes théories pour avoir des lectures effectivement il y en a des très intéressantes j'ai évoqué comme il s'appelle Baker sur Outsider sur justement la déviance il la réinterroge donc il voit là lui dans l'améance il voit du lien de Certo je pense que c'est un auteur un anthropologue très intéressant sur l'invention du quotidien il montre justement comment il y a deux tomes donc il montre comment les acteurs jouent avec le système c'est les arts de fer ruse et détournent finalement les systèmes ça c'est très intéressant ensuite il y a je peux citer d'autres auteurs que j'utilise Auger sur l'introduction et l'anthropologie sur modernité il montre assez bien comment les approches si on peut les distinguer macro-sociologiques et micro-sociologiques lui montre comment ces approches macro-sociologiques proposent des grandes tendances que je disais tout à l'heure mais n'épuisent pas le réel et ne peuvent interpréter la totalité de sa complexité les deux approches auraient tendance je pense à se compléter un classique c'est Jean-Pierre Ollier de Sardin que ce soit sociologue qui ont des approches néographiques ou d'autres disciplines ou l'anthropologue bien souvent il va lire cet article la politique du terrain c'est un grand classique qui explique ce que tu disais les questions qu'on se pose avant de rentrer sur le terrain la manière finalement d'approcher le terrain donc il traite de tout ça et alors pour contrebalancer un petit peu cette approche là j'aime beaucoup c'est surtout l'ouvrage de un anthropologue en déroute parce que bien souvent le terrain il nous amène vers des choses finalement où on ne s'y attendait pas justement au départ on a souvent des représentations finalement le terrain nous conduit sur tout autre chose c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant et comment s'appelle l'ouvrage de cet anthropologue tu sais qu'il s'était fait manipuler où en fait il s'est aperçu que tout le monde dans le terrain où il était qui l'observait je crois qu'il l'observait sur une île ou je ne sais plus je ne sais plus et puis il s'est aperçu qu'en fait tout le monde a joué un jeu quoi ça ne me dit rien bon ben on en reparlera alors peut-être on essaiera de trouver ça alors dans le chat si vous avez des questions c'est le moment en tout cas vraiment Eric tu nous montres vraiment à quel point les sciences sociales les sciences humaines sont reliées avec la sociologie aussi sociologie histoire anthropologie ethnologie ethnographie etc alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres points qui sembleraient important moi je voudrais quand même pour finir ce direct sur voilà sur cette thématique passionnante est-ce que tu aurais des conseils aussi donc toi qui gère un master tourisme c'est ça à l'UFR Stabs de Montpellier tu aurais des conseils aux étudiants aussi là pour aborder la rentrée prochaine après cette période très particulière ben plein de conseils déjà allez lire ces travaux là ne pas les mettre à distance au contraire allez les chercher parce que vraiment il y a une ligne d'informations qui vont vous aider finalement à trouver parfois les bons cas de théorie qui vont vous permettre de discuter le phénomène que vous abordez alors je pense aux étudiants de master qui font un travail de mémoire attention aussi ça 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 je trouve ça étrange c'est-à-dire que les étudiants ont tendance à aller vers certains outils quand ils mènent des enquêtes c'est tout le temps les mêmes entretiens les questionnaires ou les traces on oublie les traces faire un travail mémoire d'histoire ça peut être tout aussi intéressant l'observation l'observation participante voilà ce sont des outils j'ai l'impression qu'ils sont mal aimés des étudiants mais je pense qu'ils sont méconnus donc aller lire il y a des ouvrages de méthodes qui vont vous aider finalement à utiliser ces outils-là évidemment quand on mène l'enquête n'hésitez pas à croiser ces outils parce que souvent j'ai des retours alors tout à l'heure il y avait la question d'objectivité mais il y a aussi la question de l'échantillon comme limite les étudiants ont tendance à dire voilà j'ai que 3 ou 4 personnes donc c'est vraiment une limite par rapport à la compréhension des choses on pourrait faire un mémoire sur une personne évidemment de faire un entretien à la limite ça ne suffira pas par contre si vous faites des entretiens répétés deux heures trois heures vous allez chercher un carnet de bord de la personne il y a des documents évidemment c'est la masse d'informations en multipliant les outils qui vont faire la force finalement de on va dire des données bien sûr et à partir de ça vous allez pouvoir commencer à discuter et ça c'est intéressant attention de ne pas restituer les résultats par par outils ça sert à rien la force c'est justement l'articulation de ces outils des fois les étudiants qui me proposent mais moi ils annoncent observations participantes observations bon moi je suis tout content j'ai dit bon voilà comment ils vont s'en sortir mais en fait derrière on voit on voit pas très bien les observations une fois dans les résultats donc il faut l'assumer je pense également et alors là c'est important je pense en STAPS parce qu'on a on a pas eu trop eu le temps de le dire mais je pense que le corps c'est un outil intéressant et je pense que ça peut être une spécificité des STAPS je pense qu'il y a des étudiants qui sont dans des espaces qui sont très intéressants ce sont des phénomènes qui sont intéressants à étudier je reprends la passage qui parle d'observation participante interne et observation participante externe quand on est extérieur il faut rentrer dans le terrain mais quand on est déjà à l'intérieur et souvent les étudiants sont dans des dans des terrains très intéressants je prendrais un exemple et bien il n'y a plus qu'à observer noter etc et là l'enseignant qui suit le mémoire n'a qu'à vous aider finalement à faire un pas de côté à vous aider à analyser à prendre du recul par rapport à ce qui se passe et ça c'est très intéressant je prends un exemple il y avait une étudiante qui travaillait sur qui voulait travailler sur le judo elle était judokate au niveau national et moi ça m'intéressait beaucoup parce qu'elle elle travaillait avec les judokas malvoyants et je voyais un intérêt vraiment moi si je devais montant au je resterais à l'extérieur parce que si je devais passer toutes mes ceintures pour donner la ceinture ça prendrait beaucoup beaucoup de temps l'étudiante était déjà sur le terrain donc il n'y avait plus qu'à l'accompagner sur la manière de noter les informations et ensuite pensez-y je pense donc aux étudiants pensez-y vous êtes des fois sur le terrain qui sont très intéressants ils ont déjà accès à certains terrains ils ont déjà accès à les étudiants en STAPS ont déjà accès à certains terrains ils peuvent se servir de ces atouts tout à fait tout à fait ils sont déjà dedans donc il n'y a plus tout ce temps on va dire d'intégration d'intégrer le terrain bon après je suis d'accord c'est vrai qu'il faut du temps de mener une enquête ethnographique mais je pense qu'en Master 1 Master 2 il y a des stages de 2-3 mois 4-6 mois ce sont des occasions voilà de mener ce type ce type de 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 travaux après on sort du format classique hypothético-déductif donc on est sur de l'inductif donc c'est notre manière d'amener les choses il faut du temps là vas-y vas-y je t'écoute que je trouve intéressante c'est que il y a une confusion avec l'approche expérimentale bien souvent les étudiants quand ils présentent leur résultat ils disent j'évail ou réfuter mon hypothèse j'ai envie de dire ben non ça c'est une déformation des approches expérimentales c'est-à-dire qui cherche à isoler un effet qui font du lien de cause à effet la enquête elle n'est pas dans cette logique-là elle cherche à à à nuancer on est sur du lien d'association donc on n'est pas aussi radical on ne réfute pas on n'a pas une hypothèse on est voilà sur la nuance des choses quoi ouais ouais voilà et là c'est la force de c'est la force aussi des approches qualitatives que tu nous décris depuis 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 une demi-heure bonjour on attend est-ce que tu as tu voulais rajouter quelque chose Eric ou il y a une autre question là qui va arriver j'ai juste pour rebondir sur le Covid parce que je du coup j'ai pas apporté vraiment à ta question juste le Covid m'a permis de de voir que il y avait des outils qui étaient très intéressants à utiliser quand on est confiné je pense ou ben les moyens qu'on utilise là les outils de communication à distance et c'est c'est la prochaine étape de l'institut je pense que ce sera le dernier sur justement que je vais coordonner avec Yann Beldam et Arnaud Richard qui était tu as dit attendez ta séance YouTube qui est là là qui est dans le chat qui est là en plus et on va s'intéresser à l'usage des outils de capture vidéo d'enregistrement en immersion mais également voilà des moyens de communication à distance et aussi au traitement des données c'est à dire aux méthodes mixtes souvent on a une masse de données on a tendance à les traiter à faire un traitement thématique mais c'est intéressant aussi de voir s'il y a des logiciels qui peuvent compléter en pensant à un pivot et autres mais ce serait intéressant voilà aussi donc c'est le prochain projet prochain projet alors il y a une dernière question si tu peux y répondre assez rapidement s'il te plaît Eric c'est suite à ta mission donc en gros à tes recherches es-tu habité à long terme par tes ton expérience alors j'imagine qu'elle laisse des traces alors ça c'est intéressant il y a quelqu'un qui a fait une recension de mon ouvrage à l'université de Bordeaux je m'en rappelle plus son prénom j'en suis désolé évidemment la personne évoquée une limite dans l'ouvrage c'est la sortie du terrain évidemment quand on sort du terrain alors certains disent qu'il y a des effets de saturation à un moment donné il y a toujours les mêmes infos donc on se dit on a fini bon mon avis c'est pas pertinent il faut encore aller plus loin mais la sortie du terrain elle est intéressante parce que on voit justement ces traces là elle est intéressante à analyser c'est à dire que lorsqu'on sort d'une expérience comme celle d'une initiation au bodybuilding et bien pour retrouver une certaine normalité c'est compliqué retrouver une manière de manger normalement ça a été très compliqué j'ai mis presque un mois pour manger normalement parce que avant tout était dosé tout était programmé à telle heure 5 repas par jour donc retrouver une normalité ça a été très compliqué dans ça ça laisse des traces pareil pour quand j'ai repris la pratique sportive quand j'avais repris le handball qui est un sport plutôt d'endurance si on peut résumer comme ça mais les premiers moments où je voulais attend Eric Eric est-ce que tu es là ? alors on va voir si tu peux nous revenir donc là on voit bien les difficultés aussi de la sortie de la sortie du terrain on a Amézia qui nous a rejoint bonjour Amézia on va voir si on peut rejoindre si on peut rejoindre Eric on va voir si ça se reconnecte alors on va le voir en tout cas franchement un échange un échange passionnant avec Eric Pera de l'UFR Stabs de Montpellier qui nous a présenté plusieurs ouvrages de ses ouvrages aussi plusieurs auteurs on était sur la difficulté aussi de l'immersion la difficulté de l'imprégnation en fait d'une recherche sur le chercheur alors j'espère que à l'esprit qu'il y a un d'une recherche de connaissance de l'esprit de l'esprit d'esprit de l'esprit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...